bonjour et bienvenue sur framboise 3 14 alors aujourd'hui je vais vous parler d'un graveur laser qui est fait par la société algo laser c'est le modèle delta 22 watts alors il est livré prémonté ça explique la taille imposante du carton 80 par 75 à peu près le châssis est déjà tout monté on va voir ça tout de suite donc à l'ouverture on a un carton qui est bien épais bien rigide on a une épaisse couche de mousse sur le dessus et puis on va trouver donc un paquet avec des échantillons pour la gravure donc carte de visite acryliques etc on a plusieurs choses on a un manuel d'utilisateur qui est bien fait qui est joli qui est glacé ainsi qu'un manuel d'utilisateur pour le air assist et on a une plaque de contreplaqué pour les tests également voilà donc tout est bien protégé dans de la mousse alors ça c'est le air assist avec son système de commande on a un système qui permet d'augmenter ou de diminuer le volume d'air envoyé par le compresseur l'alimentation alors comme on a un laser de 22 watts on a une alimentation 24 volts 7 ampères 5 on a une boîte dans laquelle on va trouver donc les clés que les plates que les participants l'antenne et puis la buse de l'air assist enfin la buse pour le laser donc avec la lentille et puis les racistes et puis il y avait cinq vis qui servent à monter la machine le câble qui permet de relier le pc au graveur et puis le tuyau pour le l'air assist vous verrez de plus loin comment on fait pour le monter la classique prise secteur et puis des lentilles de rechange et les trucs blancs là c'est les doigtiers pour éviter de mettre les doigts sur le sur la lentille les lunettes alors c'est des lunettes standard il n'y a pas de marquage c'est eux donc moi je préfère toujours mes lunettes perso un peu plus cher mais avec un marquage c'est eux le laser donc c'est un laser 22 watts fait avec 4 4 diodes et puis ça c'est la pige de mesure donc vous descendez la pige il n'y a pas le cache pour l'instant donc vous descendez la pige et ça vous donne la distance de focalisation et pour remonter la pige il suffit d'appuyer sur le bouton assez bloqué il faut appuyer sur le bouton et ça remonte tout seul donc on mettra un cache sous le sous la tête laser pour protéger des reflets du laser ça c'est le bras le bras support donc du chariot laser le bras des x et vous voyez que tout est déjà monté dessus les câbles sont passés et puis le tuyau est déjà passé aussi on a une boîte de jonction et puis on a deux plaques plus épaisse d'acrylique et de contreplaqué pour les essais alors on a quatre pieds qui vont venir se visser sous le châssis et ses pieds sont réglables c'est à dire qu'on a une partie sous le pied qui est vissable et qui va permettre de mettre le graveur vraiment d'équerre ça vraiment bien à plat ça c'est le cache qui va venir sous le laser avec une vitre de protection et ce cache il va se coller tout simplement par aimantation et le châssis est tout monté donc quand on sort le châssis on sort l'ensemble de la machine prête rien à connecter tout est prêt on va juste avoir à fixer le bras des x sur le chariot mais là au passage vous pouvez commencer à regarder les boutons il n'y en a pas beaucoup alors sous le laser on va trouver la sortie du laser ici et puis la diode de détection de flammes une diode infrarouge et là on va pouvoir visser la buse de l'air assist avec la lentille du laser voilà c'est prêt on peut mettre le laser en place c'est une queue d'aronde avec un levier donc le levier débloque la queue d'aronde on met le laser en place et pour resserrer la queue d'aronde il suffit de relever le levier voilà c'est levé c'est levé et c'est verrouillé vous voyez que sur la droite il y a la courroie qui pend là et qui va qu'il faudra fixer tout à l'heure on va prendre les quatre petites vis elles ont du frein filet et ces quatre petites vis elles vont fixer le bras donc on va mettre en butée les deux les deux supports et on va venir poser le chariot dessus une fois que le chariot est en place on met les quatre vis donc deux de chaque côté avec le montage est quand même très réduit moi je mets les vis en place et je les serre en finale donc il faut s'assurer que le chariot est bien embuté des deux côtés pour qu'il soit bien parallèle à la face avant ce qui permet de d'avoir un déplacement qui est bien parallèle en fait au bord du du châssis donc la courroie il va falloir la mettre en place donc pour la mettre en place on va tendre la courroie et le tendeur va venir se positionner ici en bout dans une encoche on va mettre une vis dessous donc c'est la vis qui reste dans la boîte en fait on va mettre une vis dessous qui va venir tirer sur sur le tendeur alors il manque la vis sur le côté donc j'en rajouterai une moi parce qu'il n'y a pas là il n'y a pas la vis de blocage du tendeur donc ça c'est la vis de tension qu'on va mettre en place et on va tendre la courroie alors moi je l'attends pour que ça fasse un peu comme une guitare quoi ça fait je t'en que je donc c'est bon elle est bien tendue si elle n'est pas assez tendue vous perdez des pas vous risquez de perdre des pas et donc de décaler en fait le chariot par rapport à ce qui est prévu là ensuite je monte l'antenne wifi qui se trouve sous le châssis là on a le bouton d'arrêt d'urgence qui est éclairé dans le noir et puis la clé de sécurité qui permet de bloquer la machine l'écran et le bouton power au dessus le bouton arrêt marche et sur le côté on a de quoi mettre une clé usb la prise usb c'est pour se relier au pc l'alimentation du air assist et en tout en bas l'alimentation de la machine alors ça c'est le cache avec le verre filtrant alors comme le cache passe au ras de ce qu'on est en train de graver il ya très peu de risques que le laser soit réfléchi mais il faut quand même porter les lunettes portez toujours vos lunettes ça c'est le tuyau de l'air assist on a un côté souple qui va venir se mettre sur la sortie du compresseur et l'autre côté c'est un raccord pneumatique classique c'est à dire que vous enfoncez le tuyau dedans et ça se bloque et pour le débloquer il faudra appuyer sur le petit anneau noir ça permet de débloquer le tuyau donc là on enfonce le tuyau c'est bloqué et si vous appuyez sur le petit anneau comme ça ça débloque donc j'appuie sur l'anneau je tire et c'est débloqué le compresseur est monté sur des pieds très souple donc il fait pas vibrer la table vous pouvez laisser fonctionner à côté sans problème ça c'est la prise une prise de bonne qualité aussi et puis là un système de réglage pour augmenter ou diminuer le flux d'air ça va s'afficher sur un afficheur sur une barre de led et puis sur le dessus du compresseur si vous enlevez cette plaque dessous vous allez trouver le filtre à air et qu'il faudra tenir propre exemple de fonctionnement du compresseur et puis on peut lancer les tests de gravure en général mes premiers tests ils sont toujours un peu trop efficace c'est-à-dire que je brûle un peu le bois avec lequel je fais le test donc j'en fais plusieurs en fait ça me permet de déterminer la zone dans laquelle le laser fonctionne le mieux donc l'écran est très lisible et puis assez ergonomique on cherche pas trop ça se commande bien on a une belle qualité de gravure malgré la vitesse là on est quand même assez j'ai accéléré le film pour que ça dure pas trop longtemps mais même avec une vitesse assez accélérée on a une belle qualité de gravure voilà c'est vitesse normale là je grave au fait des carrés avec différentes vitesses et différentes puissances de laser pour faire une échelle de gris pour savoir après dans quelle zone je vais taper pour faire mes gravures avec le power il est un petit peu au ras quand même de la plaque ça a un peu débordé sur mon martyre ça c'est la gravure du chat c'est mon test habituel donc on repère la zone et puis on lance la gravure avec un résultat qui est intéressant puisque vous voyez les moustaches sont bien sont fidèlement reproduites et c'est souvent là le défaut en fait si le laser ne repasse pas toujours au même endroit ou si le réglage n'est pas bon on n'a pas cette finesse des moustaches bon là après c'est quelques tests de gravure gravure de texte puis découpe de forme donc la gravure là se fait bien c'est très mécaniquement c'est de bonne qualité puisqu'on n'a pas de décalage du tout sur les bordures des lettres Mais bon mec, les membresdleu naîmes c'est qui ma bouche ça c'est une découpe du bord voilà le bien là c'est une découpe du bord c'est une découpe du bord là c'est une découpe du bord c'est une découpe du bord Il y a différents tests pour voir combien il faut de passes, quelle vitesse, etc. Ça découpe facilement, c'est du contreplaqué de 3 mm. Donc ça se coupe un peu comme du beurre. Le premier en une passe est un peu juste. Alors là c'est un carré de 25 mm de sapin. Donc je fais du test sur une passe, deux passes, trois passes, quatre passes, cinq passes. Alors sur du bois comme ça, avec du fil, c'est un peu dur à couper, mais on y arrive, on est presque au bout de la coupe. On est quand même presque à 25 mm, on est au moins à 20 mm de coupe. Et ça c'est du rond de 12 mm, ça part également. Alors on voit qu'on ne passe, ça y est c'est cassé, c'est coupé. Et après ça coupe dans le vide. La première passe a presque complètement coupé, et la deuxième a coupé quelque chose de bien propre. De l'acrylique. Alors là aussi je fais des essais sur une passe, deux passes, trois passes, etc. On voit la lueur du laser dans la découpe. Alors ce qui est bizarre c'est que le papier du dessous en fait reste intact, alors que c'est coupé. En fait c'est coupé jusqu'au bout. Voilà, je poussais un peu ça casse, ça y est. Et c'est le papier du dessous qui reste intact. Il passe de plus je pense, mais je ne suis pas sûr. C'est un peu bizarre comme il fait. Et là on voit bien la profondeur de coupe. Alors ça c'était une découpe pour Stéphane. Donc c'est un logo. Donc là je découpe le cadre en fait. Et puis après à l'intérieur du cadre, je vais graver le logo. Le logo à graver. C'est un peu long parce que c'est pratiquement un A4. Mais bon, ça rend un bel effet. Métaniquement la machine a l'air bien stable, bien fiable. Il n'y a pas de décalage. C'est vraiment net. Après, Ismaël m'avait envoyé des échantillons de cuir. Donc j'ai fait des essais sur du cuir. Donc ça c'est du buffle de 3 mm je crois. C'est de 3 mm, ça se coupe facilement. Ça ne laisse pas de traces, c'est bien propre. Ça c'est du plus épais. C'est du 40 dixièmes, donc du 4 mm. Ça coupe bien. C'est juste la dernière croûte qui est dessous. Qui reste un petit peu solide. Oui, c'est bien coupé. Là aussi une passe de plus. Donc j'avais des essais de coupe à faire et puis des essais de gravure aussi. Si je fais de la gravure avec des lignes qui touchent, des lignes, on va dire 254 lignes par pouce. On est à un dixième. Je trouve que ça fait un peu sombre. Donc après j'ai fait des tests en mettant une ligne sur deux. Donc 124 lignes par pouce. Ça c'est un essai de gravure sur du papier craft. Le papier craft c'est très fin. Mais on arrive quand même à graver juste en surface. Alors si on va un peu trop loin, ça fait une espèce de dentelle. Et puis sinon on arrive à avoir cet effet. Où on voit la gravure mais sans avoir détérioré le papier. Bon j'ai fait aussi des essais sur de la feuille de laurier. C'est assez anecdotique. Et puis ça c'est de la vachette je crois 16 dixièmes. De la vache. Voilà donc ça fonctionne bien. Et moi c'est une machine qui m'a bien intéressé. Qui est rassurante. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et puis je vous dis à bientôt sur Framboise 3.14.